Et retrouvez maintenant une nouvelle recette de cuisine, présentée par Arlène et Manu. Bonjour ! Alors, nous voulons encore à la fin de la semaine. Et pour finir le sujet du céleri, je vais vous faire aujourd'hui une recette de purée de céleri aux raisins épicés. Avec une viande blanche, c'est délicieux. Les ingrédients pour 4 personnes. 3 kg de soupe de crème fraîche. Hum, bien épaisse là ! Oh, c'est trop bon ! Une pincée de 4 épices, du poivre, du moulin, du sel, une boule de céleri rave, 2 pommes de terre de la biche, c'est bien, 75 g de raisins de corinthe. Prenez les blonds, pas les bruns. 2 pincées de musc à draper. Et la préparation, attention ! Bon, en premier, vous prenez les raisins de corinthe, vous mettez dans un bol avec de l'eau tiède, vous les laissez gonfler. Alors, là, vous prenez vos légumes, vous les épluchez, vous les coupez, les pommes de terre et le céleri en petits cubes. Là, vous les mettez dans une pomme de terre, dans une casserole, et vous laissez cuire à l'eau salée, 15 minutes, ça suffit, à partir de l'ébullition. Vous les égoutez bien, surtout, donc, d'une préférence, où vous avez de choix pour bien les égoutter, c'est où vous les écoutez bien, ou alors, vous visez la casserole d'eau, vous la remettiez sur le feu, vous la laissez rechauffer un petit peu, ça va évaporer tout le reste de l'eau, et là, vos légumes, ils seront que mieux pour les faire en purée. Donc, vous les passez aux pommes de purée, ça va vous donner une purée bien épaisse. Là, vous rectifiez l'assaisonnement, si vous voulez mettre un peu de sel ou autre chose, c'est vous qui voyez. Vous ajoutez la crème fraîche, vous mélangez bien, et dans un saladier que vous aurez préalablement réchauffé, donc, vous l'avez mis sur une plaque, ou alors, vous l'avez mis à de l'eau chaude dedans pour bien réchauffer, vous mettez les raisins bien égouttés, vous mettez la muscade, et la pincée de mélange aux quatre épices, vous salez, poivrez, et ça, vous verrez après, hein, vous mettez votre purée, et là, vous mélangez bien le tout, et vous servez tout de suite avec un bon poulet rôti, un bon rôti de bœuf, de veau, ou alors même des belles escalopes que vous aurez écrié, au four avec une tranche de lard dessus, enfin, avec des viandes blanches, je vous assure, c'est un délice. Manu va me dire, je n'aime pas le céleri. Ah là là, notre chère Manu, on l'aime bien quand même, hein. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end, et on vous retrouve lundi, mais à partir de lundi, on passe sur les périodes de Noël, donc ce seront des sujets de l'hiver et de Noël. Et on aura une surprise pour vous, et oui, Isabelle, vous savez, Isabelle Calissabot, qui nous a lu de merveilleux poèmes en été, et bien, elle nous a donné de nouveaux poèmes pour le passé, pour les fêtes de Noël, donc vous la retrouverez, on vous remettra son historique pour vous sachez que c'est bien Isabelle Calissabot, et pendant la période de Noël, vous retrouverez quelques-uns de ses poèmes. Merci Isabelle, en tout cas, ça nous fait vraiment plaisir. Bon week-end à tous, et à lundi ! Nous espérons vous retrouver pour la prochaine émission, A bientôt ! Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs, présentée par... Arlène et Manu Sous-titrage Société Radio-Canada ...